Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, Madame la Ministre de la Culture de la République Française, Madame la Ministre de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, Monsieur le Vice-Ministre du Ministère des Affaires Étrangères du Japon, Mesdames, Messieurs les Chefs de Délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs les Délégués, Chers Amis d'Encore, Madame la Directrice Générale, Quel bonheur de revenir dans votre belle et prestigieuse maison. Les cérémonies du 75e anniversaire de l'UNESCO en novembre 2021 restent gravées dans ma mémoire et je revis aujourd'hui le si aimable et si bienveillant accueil que vous aviez eu la bonté de me réserver. Aux hommages admiratifs que j'ai l'honneur de vous présenter, Madame la Directrice Générale, il m'est très agréable d'ajouter le témoignage de reconnaissance que vous adresse Samlaïd Dethio Hounsen, président du Haut Conseiller privé de Sa Majesté le Roi du Cambodge. Samlaïd Dethio Hounsen a œuvré pendant 30 ans pour la sauvegarde, la restauration et la gestion des sites du Royaume du Cambodge inscrits au patrimoine mondial. De plus, je suis heureux de vous assurer que le nouveau gouvernement royal, sous les mérites d'érection de Samlaïd Dethio Hounmanet, Premier ministre, assurera la continuité des programmes engagés. Madame, le Cambodge va tirer le meilleur profit des très aimables mots que vous venez de prononcer. Ils ont traduit la légitime et fière ambition qui conduira les sites d'Encore et de Sambo Precoc jusqu'à la fin de la décennie 2023-2033. Nos amis français et japonais donnent depuis 30 ans, en collaboration avec l'UNESCO, l'exemple magnifique de la conduite d'une coopération multilatérale saluée unanimement pour son efficacité. A ce jour, une trentaine de pays ont contribué sous différentes formes à sauvegarder dans les meilleures conditions notre patrimoine monumental. Il y a tout lieu de se réjouir de la prolongation de la forme actuelle du Comité international de coordination, le CIC, pour dix nouvelles années. En effet, à la suite des excellents résultats de l'œuvre de renouveau commencée en 1993 par la France et le Japon, notamment dans le domaine de l'archéologie, l'objectif actuel est de s'attacher à la définition d'une ambitieuse politique de développement durable d'Encore, mais aussi de prévillies, Sambo Precoc et Kokei. Cette politique de développement durable doit inclure un plan précis et exigeant des gestions écologiques inclusives. Par ailleurs, il est très naturel d'exprimer une grande satisfaction devant l'élargissement du CIC à un nombre croissant de nations. Il en ressort une solidarité internationale que l'on aimerait voir encore s'étendre dans notre monde où les déchirements se manifestent plus souvent que les rapprochements. Pour l'ampleur et le grand nombre d'années de leurs magnifiques travaux de sauvegarde et de rénovation exécutés aux côtés de la France et du Japon, qu'il me soit permis d'exprimer l'admiration et la très profonde gratitude du Royaume envers, notamment et non exclusivement, la République fédérale d'Allemagne, la République populaire de Chine, la République de Corée, la République de l'Inde, la République italienne et les généreux financements offerts par les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'immense qualité de ses partenaires et le côtoiement de nos jeunes ressources humaines avec leurs talents provoquent une parfaite émulation. La solidarité internationale est une réalité à encore. Elle doit être protégée, amplifiée et largement diffusée. L'encre de ce discours n'était pas sèche que la formidable nouvelle de l'inscription des sites de Corker sur la liste du patrimoine mondial était annoncée depuis le Royaume d'Arabie Saoudite où se tenait la 45e session du Comité du patrimoine mondial. Le Cambodge avait officiellement déposé sa demande en janvier 2021. Ainsi, le modèle du CIC va être appliqué pour la conservation, la restauration et la gestion de cet ensemble exceptionnel de 76 temples de 169 vestiges archéologiques. L'art et l'œuvre monumentale de Corker témoignent de l'existence d'un puissant et prospère royaume dont la majeure partie de l'histoire et de la riche culture restent à redécouvrir et à écrire. Nous aurions pu appeler notre réunion 30 ans ou l'âge de la pleine maturité. Il y a exactement 32 ans, mon auguste père, feu Sa Majesté le roi Norodom Sianouk, avait appelé l'UNESCO dès la signature des accords de Paris sur le Cambodge en 1991 à s'impliquer dans la préservation des temples d'Ankhore. Puis, sacré roi, pour un second règne en 1993, mon auguste père avait exprimé son souhait ardent d'inscrire les sites d'Ankhore sur la liste du patrimoine de l'humanité. Jusqu'à son décès, mon auguste père a apporté un soutien indéfectible à l'UNESCO, au CIC et à l'école française d'Extrême-Orient. Puis sont venus les demandes du Cambodge d'inscrire sur la liste du patrimoine de l'humanité après Simrip encore les temples de Préhvihir, de Samboprékok et de Korkaev. Lors des célébrations du 75e anniversaire de l'organisation, nous rappelions à cette même tribune que ces chefs-d'œuvre de l'Arc-mer sont aussi nos racines et notre gratitude est sans borne pour l'UNESCO qui œuvre avec l'excellence de ses capacités. Il est bien naturel de saluer le travail considérable effectué par la PSARA, autorité nationale chargée de la mise en œuvre des décisions du CIC d'Ankhor-Samboprékok, la gestion effective des temples, le développement général des 40 000 hectares de la zone protégée des temples d'Ankhor-Simbrip. Les soins apportés au Baraï et à la rivière de Simrip, le développement urbain, la gestion touristique et la formation aux nombreux métiers d'Ankhor-Simbrip sont sous la responsabilité de la PSARA. Des graines sont semées et donneront naissance à une future école d'archéologie Kmer et des disciplines annexes dotées plus au niveau de l'expertise de la recherche et de la publication. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Cambodge a grandement bénéficié de la sagesse et du savoir-faire du Conseil scientifique attaché au CIC. Je saisis cette occasion vous remercier du fond du cœur son Excellence, Monsieur le Professeur Azzedine Béchaouche, secrétaire scientifique depuis 1993 et son Excellence, Monsieur le Professeur Mounir Bouchnaki. Leur dévouement inlassable au profit du patrimoine national du Cambodge depuis 1991 est déjà inscrit dans l'histoire du Royaume. La preuve de l'immense réussite du travail du CIC se constate d'abord avec la présence de millions de Cambodgiens qui, tout au long de l'année, viennent avec leurs familles se recueillir et prier dans les temples. Ensuite, le succès de la gestion des temples et des sites archéologiques par le CIC attirent des millions de touristes étrangers venus du monde entier. Enfin, les Cambodgiens et les étrangers de toutes origines sont attirés par le génie architectural Khmer. Celui-ci a su faire résonner dans ces lieux sacrés la question qui touche l'homme au plus profond de son être, l'éternité. Si vous le voulez bien, attachons-nous au bilan d'un quart de siècle, de 1998 à 2023. Ces 25 années sont caractérisées par la montée en puissance de la paix, de la stabilité, du progrès et de la concorde nationale. Aussi, pour ces 30 années d'efforts et de succès, je souhaite rendre un hommage solennel à l'UNESCO, à ses directeurs généraux et directrices générales, messieurs Federico Mayor et Kochiro Matsuhura, mesdames Irina Bokova et vous-même, madame Audrey Azoulay. Ténacité, courage et juste décision caractérisent vos directions, empreintes d'une réelle affection pour le royaume. Dans un Cambodge aujourd'hui apaisé et qui devient un état moderne, l'UNESCO développe ses programmes, notamment d'éducation et de formation professionnelle. Les jeunes cambodgiens y répondent par l'ardeur de leur soif d'apprendre et de progresser. Tourisme, environnement, formation au métier de la restauration des temples, formation au métier de l'information et aux nouvelles technologies, sauvegarde et gestion du Grand Lac, le tonne des sables classé par l'UNESCO comme première réserve de biosphère au Cambodge sont autant de domaines d'intervention de l'UNESCO ajoutés à ses programmes traditionnels. Le Cambodge aspire à se doter de normes ambitieuses, mais réalistes dans la formation de ses ressources humaines. Dans cet esprit, la constitution d'un grand centre de documentation pérenne serait un précieux atout et nous serions très attachés à sa réalisation. Ce centre de documentation serait la mémoire d'encore. Depuis ses débuts, l'UNESCO s'est donné comme priorité le sujet de l'éducation. Le nouveau Premier ministre du Cambodge, Samdai Thupadai Hounmanet, a fait connaître sa volonté de donner à l'éducation et à la formation professionnelle la priorité de l'action du gouvernement royal. Les enjeux sont élevés, comme le sont les espérances de notre jeunesse. Dans notre monde interconnecté, les formations évoluent et les enseignements ont besoin de renouveau. Je ne doute pas que l'engagement du chef du gouvernement royal trouvera des soutiens et j'appelle l'UNESCO à contribuer à la création de nouveaux programmes de formation. L'organisation bénéficie au Cambodge aujourd'hui comme elle en bénéficiera demain d'une détermination sans faille à coopérer de la part de la jeunesse et des autorités gouvernementales et institutionnelles. Madame la Directrice générale, Madame la Ministre de la Culture de la République française, Madame la Ministre de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, Monsieur le Vice-Ministre du Ministère des Affaires Étrangères du Japon, Mesdames, Messieurs, les chefs des délégations, Excellences, Mesdames, Messieurs, les délégués, chers amis d'Encore, vous allez travailler au cours des prochaines heures sur les perspectives des dix prochaines années du CIC d'Encore Sambour-Pré-Cook. Laissez-vous guider par l'histoire et la gloire de ces lieux. Aux périodes de souffrance ont succédé les périodes de renaissance et la décennie 2023-2033 a commencé avec la paix, la stabilité et le progrès. Avec la solidarité des équipes internationales, nous sommes convaincus d'atteindre les objectifs d'essor et de durabilité telles que votre éminente Assemblée va les fixer. Où pouvions-nous mieux qu'à cette illustre tribune de l'UNESCO fêter les 30 ans du Comité international de coordination d'Encore ? Encore est le lieu où se retrouvent les Cambodgiens pour célébrer les événements les plus importants de leur vie et de leur nation. Les temples d'Encore ne sont pas seulement des prestigieuses inscriptions au patrimoine mondial. Ils constituent l'héritage du peuple cambodgien, seuls héritiers légitimes et ils sont l'âme du Cambodge. Je vous souhaite un grand succès dans vos travaux et vous remercie pour votre dévouement au patrimoine cambodgien de l'humanité. avec toute ma gratitude pour votre aimable attention, je vous remercie. dans les sièges et les rangs d'honneur est quitté la salle. Je vous remercie. Ok.